Musique Quand j'ai quitté l'Egypte, je me rendais bien compte que j'avais assisté à un événement extraordinaire qui était le déracinement de toute une communauté, deux fois millénaire, la communauté juive d'Egypte. Et je voulais le raconter, non pas comme une histoire personnelle qui m'était arrivée à moi, mais comme un événement historique qui touchait toute une communauté. Et donc à l'époque, je ne savais pas que cet événement était également partagé et expérimenté par environ un million de personnes, un million de juifs des pays arabes qui ont dû quitter dans des conditions dramatiques les pays arabes. Mais comme je voulais raconter cette histoire, j'avais écrit un petit livre, un petit fascicule sur l'histoire des juifs d'Egypte, parce qu'en Suisse, il me semblait que la communauté juive de Suisse s'ignorait tout sur les juifs d'Egypte et même qu'il y avait eu une communauté juive en Egypte. Et donc c'est en faisant des recherches sur l'histoire des juifs d'Egypte que j'ai découvert le personnage du Dimi. Et ceci m'a conduite à décrire cette condition de juif. Et en même temps, c'était la guerre contre les chrétiens, la guerre au Liban contre les chrétiens libanais, comme j'avais des amis chrétiens d'origine libanaise en Egypte. Je voyais que la presse française et européenne était extrêmement anti-chrétienne et je sentais qu'elle était tout à fait injuste, peut-être inconsciemment, mais qu'elle n'avait pas les éléments pour pouvoir juger la condition des chrétiens, la condition d'otage et périlleuse des chrétiens qui vivaient dans un milieu musulman. Et donc j'ai commencé à écrire des fascicules pour défendre les chrétiens et expliquer leur position. Ce qui m'a amenée en même temps à parler du chrétien Dimi. Et de fil en aiguille, j'ai expliqué ce parcours dans mon autobiographie. J'ai parlé du Dimi, juif et chrétien, j'ai exploré ce personnage avec ses caractéristiques et son évolution au cours de 13 siècles d'histoire. Un personnage qui est déterminé par les lois de la charia et que je voyais également, à mesure que j'explorais la vie de ces communautés juives et chrétiennes de Dimi. Je voyais les mêmes, certaines caractéristiques de l'existence de ces communautés se manifestaient également en Europe. Et donc ceci m'a conduit à examiner l'origine de l'importation des éléments de la dimitude en Europe et à faire des recherches dans ce domaine et à découvrir Arabia. La construction de l'Union européenne, à l'origine, était indépendante de l'islam. On voulait vraiment construire l'Europe pour éviter les guerres. Il y avait eu deux guerres extrêmement meurtrières en Europe, deux guerres mondiales. Et donc c'était véritablement dans l'idée de construire une communauté fraternelle des populations européennes. Mais ensuite est venue l'alliance avec le monde arabe. Et ce courant, en fait, s'enracinait dans l'alliance du mouvement nazi et du mouvement fasciste italien avec les peuples arabes avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu des liens très étroits entre les régimes de la collaboration et le régime nazi et fasciste italien, le régime musulénien, avec le monde arabe, représenté par ce courant particulier, représenté par Amin al-Husseini, le moufti de Jérusalem, qui a passé la Deuxième Guerre mondiale à Berlin et qui a lui-même monté et organisé des régiments musulmans nazis, SS nazis, qui ont collaboré avec les forces nazis en France, mais aussi dans les Balkans et qui ont donc établi entre les gouvernements collaborateurs et le gouvernement allemand nazi et les politiciens fascistes qui ont établi des liens très étroits contre les États-Unis, contre le judéo-christianisme, contre, bien sûr, Israël. Et c'est donc sur la base de la haine de l'État d'Israël que s'est solidifiée cette alliance dont le moufti de Jérusalem, le représentant des frères musulmans en Palestine et le représentant également du nationalisme arabe, a été un élément, une cheville ouvrière fondamentale pour cimenter cette alliance entre l'Union européenne et l'alliance avec l'islam, à la fois contre l'Amérique, bien sûr, il y avait des courants occidentaux, européens qui voulaient séparer l'Europe de l'Amérique. Il y en avait d'autres qui, au contraire, particulièrement dans le milieu anglo-saxon, qui au contraire voulaient renforcer cette alliance. Mais néanmoins, dans l'évolution qu'on a vue au cours des années, c'est l'élément euro-arabe, de fortification d'alliances, de mixité euro-arabe, à la fois anti-sioniste, anti-israélienne et anti-américaine, qui a triomphé des autres éléments. Parce que cette politique n'avait pas du tout été acceptée par tout le monde, elle avait été combattue aussi. Elle aurait pu échouer, elle aurait pu être remplacée par d'autres mouvements, mais c'est celle-ci, qui était très bien structurée, très bien financée aussi, par les réseaux pétroliers, et surtout économiques, qui a pris le dessus. Le nationalisme arabe a commencé, et c'était une idée française, qui a commencé au XIXe siècle, et qui visait à protéger les chrétiens des massacres dont ils étaient l'objet, de la part des musulmans qui voulaient rétablir les lois de la charia, qui étaient combattues par l'Angleterre et par la France. Et donc, on avait dit aux communautés chrétiennes, aux chefs des communautés chrétiennes, de lutter dans une forme de nationalisme, qui établirait une sorte de communauté, de fraternité entre chrétiens et musulmans, et le but du nationalisme arabe était l'antisionisme. Il fallait donc unir chrétiens et musulmans contre le sionisme, contre la création d'un État d'Israël, d'un État juif, que la France ne voulait pas, et que de nombreux courants en Angleterre également ne voulaient pas. Donc, la fonction du nationalisme arabe était donc d'assurer la sécurité des chrétiens dans le monde musulman par la solidarité avec le monde arabe et musulman dans la lutte contre Israël. Alors, on trouve également ces idées-là aux États-Unis. Ce n'est pas tous les courants, unanimement, tous les courants américains qui soutenaient l'idée d'un État juif. L'État juif était contesté. Donc, avant la création de l'État d'Israël, il y avait beaucoup de courants chrétiens sur la base de préjugés chrétiens, soit dans les écoles réformées, soit dans le catholicisme, qui refusaient l'idée d'un État juif. Et donc, il n'était pas du tout assuré que l'État juif naîtrait, parce que même au sein de l'Occident, la déclaration Balfour était très contestée, très combattue. Quand je vivais en Égypte, j'ai expérimenté moi-même la condition d'Imi, mais je ne me rendais pas compte que j'étais d'Imi. Et j'ai écrit qu'à loupard, en effet, que la condition des esclaves ne peut pas être combattue par l'esclave lui-même, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la liberté. Il n'a pas accès à la notion qu'il peut combattre. D'abord, qu'il est lui-même privé d'un certain domaine d'action, d'une certaine liberté de pensée. Il naît et il grandit dans la condition d'Imi, et il est conditionné par cette condition. Et donc, il m'a fallu aller en Europe, découvrir ce que c'était, quel était le comportement des Juifs et des Chrétiens en Europe, comparer au mien, pour pouvoir ensuite réaliser ce que c'était que la dimitude. D'ailleurs, j'ai inventé le mot de dimitude, je l'ai créé, pour décrire la condition chrétienne surtout, pas tellement juive, parce que la condition du Juif en Islam était différente sur le plan politique que de celle du chrétien, parce que l'Islam avait détruit des empires chrétiens, des empires qui comportaient des armées, des institutions politiques, des juridictions, ce qui n'était pas le cas du judaïsme, qui était représenté par des communautés parses et minoritaires partout. Et donc là, c'était une véritable lutte pour déstructurer, pour détruire tout ce qui avait constitué ces États chrétiens. Et j'ai appelé la dimitude cette politique donc de destruction, de la liberté, dans un État chrétien. Et je ne me rendais pas compte, quand je vivais en Égypte, de l'antisémitisme. J'acceptais que des insultes... J'acceptais... Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien dire, parce que, un peu comme Asya Bibi, la condition de Asya Bibi, elle avait beau combattre les accusations portées contre elle, elle n'avait pas de prise, elle était condamnée, déjà. Donc, ça ne valait pas la peine. On se sentait minoritaire, on se sentait en danger. Et ma position de juive était exactement la même que celle ressentie par les chrétiens. Il y avait une sorte de compagnonnage dans ces sentiments de vulnérabilité de juifs et de chrétiens dans l'islam. Vous expliquez que... Est-ce que le multiculturalisme favorise l'expansion de l'islam ? Oui, parce que le multiculturalisme implique l'égalité de toutes les cultures. Et en Europe, tout de même, l'Europe s'est bâtie, s'est développée sur une conscience judéo-chrétienne, une histoire judéo-chrétienne. C'est-à-dire, quand je parle de judéo-christianisme, je parle d'un christianisme qui a grandi sur... et qui a assimilé le Premier Testament, c'est-à-dire toute l'histoire d'Israël, et donc qui devient un bagage chrétien dans l'Église. Mais également sur... Donc, le message de Jérusalem et le message également philosophique de la Grèce et plus technique de Rome. Donc, c'est sur la synagogue et Athènes et Rome que s'est construite la civilisation judéo-chrétienne et européenne. Elle a ces caractéristiques que je ne vais pas énumérer, mais qui s'enracinent dans la Bible, dans la reconnaissance de l'égalité des êtres humains, de la dignité de l'homme qui a été créée à l'image de Dieu. Et certaines autres idées morales, « aime ton prochain comme toi-même », etc. d'autres éléments très importants. Par exemple, le jour de repos hebdomadaire, l'idée du sabbat, donc l'année sabbatique. On retrouve la Bible dans tout le fonctionnement des États européens. Et donc, cet héritage, il me semble, malgré tous les reproches qu'on pourrait lui faire, bien sûr, il est loin d'être parfait. Néanmoins, il est très différent de la culture japonaise, la culture hindouiste, d'une culture chinoise et surtout d'une culture islamique qui se base sur le contraire de la culture judéo-chrétienne puisque les versets du Coran déclarent, condamnent l'amitié entre musulmans d'un côté et juifs et chrétiens de l'autre. Et d'autre part, condamnent l'influence des juifs et des chrétiens sur la civilisation islamique. Cela est spécifique, est souligné spécifiquement dans un verset du Coran qui dit qui s'assimile aux juifs et aux chrétiens et devient l'ennemi du Seigneur, devient l'ennemi de Mahomet. donc cette religion implique le rejet total de tout ce qui vient du judéo-christianisme. Alors, quand on parle de multiculturalisme, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'on entend l'acceptation de préjugés à l'encontre de nos croyances, de nos valeurs aussi, qui visent à la destruction de nos valeurs ou à l'intégration d'autres cultures qui devraient accepter nos valeurs universalistes, comme les droits de l'homme ? L'islam, par exemple, n'accepte pas la version universaliste des droits de l'homme acceptée par les Européens puisqu'ils ont leur propre version des droits de l'homme qui est soumise à la charia que nous n'acceptons pas. Donc, le multiculturalisme, finalement, me semble un terme qui n'est pas très clair et qui est confus et qui mériterait d'être examiné, d'être défini de façon à ce qu'on puisse éviter les pièges qu'il nous tend. On m'a reproché d'abord une vision complotiste quand j'ai parlé de Rabia et pourtant, tout est tellement clair parce que tout est dans les textes et j'ai donné les textes, j'ai donné les noms. Donc, il est vrai que certains courants, particulièrement à la gauche, utilisent des adjectifs négatifs et des étiquettes à défaut d'arguments pour détruire des idées auxquelles il refuse, qu'il refuse. Donc, on aurait pu aussi bien me dire que j'étais de toutes sortes, n'importe quoi, n'importe quel insulte, vous voyez. Il s'agissait non pas de démontrer par des arguments rationnels la validité de mes thèses, de ce que j'avançais, mais de dire tout simplement de me couvrir d'insultes. C'est tout. Et donc, ce terme de complotiste, je pourrais le leur envoyer. Je pourrais dire qu'eux sont des complotistes qu'ils ont complotés contre des textes qui sont évidents, qui sont publiés par les représentants de Rabia, par ceux qui ont promu cette politique parce que Rabia est une politique qui est bien expliquée dans les comités de Rabia, qui étaient diffusés dans toute l'Europe, dans la communauté européenne, et qui sont bien exposés dans des textes que l'on peut retrouver dans les différentes bibliothèques universitaires. Par exemple, la Bibliothèque nationale française, on peut demander à voir tout ce qui se rapporte à Rabia, on vous apportera une pile de documents, vous pouvez lire tout ce que j'ai écrit avec les noms, et je donne les noms. Donc, pourquoi m'a-t-on accusée de complotiste ? Eh bien, peut-être parce qu'on voulait faire un complot contre les populations européennes pour les amener dans une politique, à accepter une politique qu'on leur imposait à leur insu, et qui était cette politique arabienne que j'ai développée, que j'ai démontrée, et que l'on peut voir qui était d'ailleurs à l'origine, qui pouvait partir de bons sentiments, et qui se comprend très bien de la part de gouvernements européens, c'était après la décolonisation. Les gouvernements européens avaient laissé tout un patrimoine culturel et d'amitié dans les pays qu'ils avaient colonisés, et il était clair qu'ils voulaient continuer sur un autre plan que le plan de la colonisation, les relations de la colonisation. Ils voulaient continuer avec les nouveaux gouvernements de la décolonisation, des relations fructueuses avec le monde arabe, plutôt que des relations antagonistes. Et puis également, le monde arabe offrait de grandes possibilités de développement économique dans le domaine des pétroles, par exemple, etc. Donc c'était sur ce plan-là que se plaçaient les intérêts de la communauté européenne, alors que le monde arabo-islamique voyait dans Eurabia un moyen pour amener l'Europe à détruire Israël. Et quand on lit les textes d'Eurabia, on voit très clairement ces deux positions très différentes. On voit les reproches des délégués arabes qui participent donc au dialogue euro-arabe. On voit les reproches aussi des ministres arabes et de la Ligue arabe qui reprochent aux délégués européens leur timidité dans les mesures anti-israéliennes qu'ils voudraient les voir prendre. Et il y a toujours là une forte opposition et même une menace en leur disant si vous ne voulez pas prendre telle et telle mesure, si vous voulez continuer à soutenir, à ne pas rompre avec l'Amérique, si vous voulez soutenir Israël, et bien on pourra aussi prendre des mesures de rétorsion sur le pétrole. Alors on voit là que vraiment il y a une force islamique menaçante, soit terroriste, soit économique, qui s'exerce sur les gouvernements européens pour les obliger à prendre des mesures très anti-israéliennes. Et même Gensher, les délégués, le président, enfin il était ambassadeur à l'époque de l'Allemagne, les délégués allemands évoquent le passé, ils disent, ils plaident leur cause, ils disent, mais vous savez, nous ne pouvons pas à cause du passé, nous ne pouvons pas prendre ces positions anti-israéliennes, et puis nous devons affronter aussi nos publics européens, les populations européennes. À l'époque, il y avait, je vous parle des années 90 ou 80, et à cette époque-là, les sociétés européennes étaient pro-israéliennes, il y avait des voix très fortes qui s'élevaient pour la défense d'Israël, et donc la politique anti-israélienne pouvait être très critiquée au sein même des sociétés européennes, et donc on voit tous ces éléments-là qui apparaissent dans les écrits de Rabia, et je conseille fortement aux chercheurs, aux jeunes chercheurs européens, s'ils veulent comprendre la politique actuelle, la situation actuelle, de faire des recherches sur Rabia, sur ce mouvement tectonique que l'on voit, comment on le voit s'avancer, se profiler, s'imposer, et conduire à la situation que l'on voit aujourd'hui. Quand j'ai commencé ce roman, j'étais encore en Égypte, et je me rendais compte, d'une façon confuse, parce que j'étais jeune, que je voyais quelque chose d'extraordinaire qui se passait, qui me dépassait. Ce n'était pas moi qui étais attaquée, c'était toute la communauté, et donc c'est pour ça que dans ce roman, je donne, je parle, il y a plusieurs personnages qui représentent chacun un courant de la communauté juive. Il y a des chrétiens aussi qui s'expriment, et des musulmans, parce que tout le monde n'était pas antisioniste à cette époque. En Égypte, j'avais beaucoup d'amis musulmans qui avaient l'esprit très ouvert. Donc, je voulais écrire ces phénomènes, et j'avais déjà commencé à écrire, mais comme je l'écris dans mon autobiographie, comme tout était soumis à la censure, tous nos écrits et tout, j'ai tout brûlé, tout ce que j'écrivais, toutes les notes, mais j'enregistrais tout cela dans mon esprit, et je me disais, j'écrirai quand je pourrai, j'écrirai tout ce que j'ai vu, mais c'était sous la forme d'un roman, parce que je me sentais romancière. Et donc, c'est quand je suis sortie d'Égypte, et que j'ai eu la possibilité à ce moment-là de pouvoir écrire et réfléchir à ce phénomène. J'ai commencé d'abord par écrire Les Juifs d'Égypte, donc déjà un livre historique, qui n'était pas un roman, et ensuite, je rédigeais en même temps sous forme de roman l'histoire des Juifs d'Égypte, la sortie d'Égypte, et puis, je me suis mise à écrire plusieurs romans à cette époque. Je ne pensais pas que j'allais écrire des livres didactiques, comme ça, des livres d'un autre type historique sur ces questions, mais j'ai trouvé, comme je l'ai écrit dans mon autobiographie, que ma vie de romancière interférait dans ma vie familiale. J'avais écrit ce roman, je l'avais terminé en 1969, mais je l'ai laissé de côté, et puis les autres romans, je les ai laissés parce que je ne pouvais pas à la fois mener à avoir une vie de mère et d'épouse correcte, et en même temps une vie de romancière. C'était impossible. Et donc, j'ai continué mon travail d'écrivain, le fait que je devais toujours avoir un papier et un crayon pour toujours écrire ou faire des recherches. J'ai écrit ceci dans un autre domaine. Et puis, j'ai été tellement prise par la découverte de l'indimitude et tout ce que cela impliquait pour l'Europe actuellement, que je considère dans un état de dimitude. Et puis, tout ce que cela m'a apporté aussi, je ne m'attendais pas du tout à cette profession et à ces résonances et à cette vie de combat. J'ai donc totalement oublié ces romans. Et c'est grâce à mon éditeur que je les ai découverts parce que quand il m'a dit écoutez, écrivez une autobiographie, ce qui n'était pas du tout dans mes plans, écrivez une autobiographie, donc j'ai découvert, j'ai été rechercher dans mon autobiographie des tas de lettres, etc., pour reconstituer mon histoire et j'ai découvert tous ces romans. Alors, j'ai donc repris ce roman de 1969 que j'avais écrit en interviewant beaucoup de personnes et particulièrement un des personnages clés qui était emprisonné et dont j'ai reproduit et dont j'ai reproduit pratiquement tel quel l'interview que je lui avais demandé et donc je l'ai publié. Maintenant, j'ai repris ces personnages, les personnages de mes romans et en effet, j'ai une suite de romans sur différents sujets que j'avais écrits que j'ai redécouverts. Il faut considérer que j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire sur la dimitude. J'attends que d'autres maintenant écrivent soit pour détruire tout ce que j'ai écrit, soit pour montrer que je me suis trompée, soit pour renforcer, améliorer tout ce que j'ai écrit. Voilà. Parce que l'écriture est toujours une recherche et peut toujours être améliorée. Voilà, à mon âge, avec des cheveux blancs, j'ai été propulsée. Mon livre, le Dimi, a reçu énormément, enfin, pas énormément, mais néanmoins pour un écrivain totalement inconnu, j'ai eu deux articles très élogieux dans Le Monde. D'abord, Jacques Ellul, professeur Jacques Ellul que je ne connaissais pas et ensuite et de Jean-Pierre Hugo, oui, voilà, que je ne connaissais pas non plus. et donc, ça, ça a été un très bon début pour moi. Donc, je mettais à jour un élément et j'expliquais, je donnais une explication à la persécution des Juifs et des Chrétiens. Alors, ce livre a été traduit immédiatement en anglais, il y a eu un public anglais, américain, qui a été très ouvert à ceci, à ce travail particulièrement chrétien. Parce que là, pour la première fois, j'écrivais quelque chose, je mettais à la disposition du public une page de l'histoire chrétienne qui n'était pas connue. Et les chrétiens m'ont énormément aidé, particulièrement les chrétiens libanais qui m'ont dit « tu nous as rendu notre dignité ». Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Pour moi, j'étais dans les textes. Mais je ne comprenais pas qu'il y avait un déni, qu'il y avait un tabou. Je n'étais pas du tout politisée. Je ne travaillais pas du tout dans la politique. Je voyais les textes. Je faisais des recherches dans les textes. Je les analysais et je les publiais. Et c'est tout ce que j'ai vu pendant une vingtaine d'années pendant lesquelles j'ai écrit. Et ensuite, évidemment, j'avais beaucoup d'ennemis, mais j'avais aussi beaucoup d'amis. C'était un peu gênant pour moi parce que j'avais choisi un pseudonyme parce que je voulais être une épouse et une mère. Et donc, je ne voulais pas que la vie professionnelle interfère avec ma vie d'épouse et de mère. Et donc, j'ai connu une certaine célébrité. C'était très élogieux. Mais comme j'étais d'un caractère très timide, je fuyais cela et je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'on attendait beaucoup de moi. Je ne me sentais pas que j'avais la possibilité de répondre à tout ce que l'on attendait de moi. On avait créé de moi un personnage. Vous savez, c'est comme ça avec tout le monde. Toutes les personnes célèbres, très intelligentes, et ceci, cela. Et soi-même, on sait très bien qu'on a beaucoup de lacunes, qu'on n'est pas du tout le personnage qu'on invente, célèbre qu'on a inventé. Donc, j'ai connu la célébrité et de la célébrité, on m'a criminalisée à cause de l'affaire de Breivik. C'était là, c'est sur le plan de Rabia que j'ai été criminalisée et que véritablement, on m'a mis au banc de la civilisation, pratiquement. Mon nom était tabou. Bon, pour moi, ça ne m'a pas beaucoup gênée, mais c'était pour, j'ai voulu soutenir tous ceux qui s'étaient inspirés de mes travaux, en dépit de toutes les difficultés, de toutes, parce que c'était un combat, imposer la vérité, sur l'indimitude. Par exemple, parler de Asia Bibi et de dire par quoi elle avait passé, d'expliquer pourquoi elle avait été condamnée à mort. Mais il y en avait des tas de Asia Bibi. Il y avait ce pasteur anglican qui s'était suicidé au Pakistan devant le tribunal islamique pour appeler à l'aide l'Occident qui n'a pas même répondu à son appel. Il y avait tellement de choses tellement émouvantes parce que j'étais constamment en contact avec ces gens-là qui me racontaient leur histoire. Et donc, il fallait soutenir ces personnes. Et quand on me mettait moi au banc, quand on accusait mes écrits, ce n'était pas moi, bien sûr, ce n'est pas important, ma personne, mais c'était mes écrits, c'était aussi une façon de lutter contre ces personnes que je devais protéger parce qu'elles avaient cru en moi et en la véracité de mon message. Et donc, j'ai continué à lutter. Je dois dire que ça n'a pas du tout été facile. Mais j'ai compris alors les personnes comme Georges Batsoussan, comme bien d'autres encore, les Cassin, les Christine Tazin, qui expriment cette frustration sur un ton qui n'est pas le mien, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus politique. J'ai compris contre quoi ils se battaient contre le djihad judiciaire, contre aussi des tabous, contre un déni et aussi les musulmans parce que nous sommes aussi soutenus, ce mouvement est très soutenu par des musulmans qui soit se sont convertis au christianisme, soit ont rejeté l'islam. Donc, il y a tout un mouvement à la fois qui réunit aussi les hadouistes, aussi les bouddhistes, aussi les musulmans, des juifs, des chrétiens qui essayent de lutter contre le mouvement djihadiste et de la charia, qui cherchent à imposer les préjugés de la charia en Occident et ailleurs, même dans les pays musulmans. Donc, il y a une sorte de solidarité entre tous ces mouvements et qui n'est pas du tout dirigé contre les musulmans en tant que tel. On n'est pas islamophobe. Bien au contraire, on sent bien et on sait bien que s'il y aura, si on peut éviter une guerre entre, une guerre civile, une guerre entre nationalistes européens et musulmans, c'est par le travail des musulmans afin de moderniser l'islam, de purifier l'islam de ces préjugés médiévaux et obscurantistes. Et les seuls qui peuvent le faire, c'est les musulmans modernistes, eux-mêmes, au sein de leur propre communauté. Donc, nous sommes solidaires de ces mouvements musulmans. Donc, tout ce dont on nous accuse, c'est n'importe quoi. Je ne peux même pas dire ce que c'est. Ça n'a pas de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada